Et chaque fois que Dieu tourne en regard favorable sur toi, l'enfer se déploie contre toi. L'un des signes marquants de la faveur de Dieu sur une personne, ce sont les attaques qui se directionnent vers la personne. Donc quand on parle de grande faveur, on parle aussi de grand combat. N'ayez pas peur dans tous les cas. Chaque combat vient pour révéler la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous devez tout faire pour rester dans la prière. J'ai dit quoi ? Rester dans la prière. Il faut prier, il faut jeûner. Ça va ? C'est un moment, c'est un moment. Je vous laisse en quelques minutes, on va continuer la prière. Dis après moi faveur. Dis après moi faveur. Une troisième fois faveur. Le Seigneur nous a dit que cette année est une année de grande faveur. Et si vous avez bien remarqué, il y a une similitude de thème dans la ville. Vous voyez, c'est presque une similitude. Donc Dieu parle. C'est une saison. Alors là, c'est une saison. Et il faut comprendre que quand on dit faveur, faveur et grâce c'est le même mot. Quand on dit grâce, faveur c'est le même mot. Quand on dit que tu as trouvé grâce, il dit que tu as la faveur. Quand Dieu dit, j'ai porté un regard favorable sur toi, c'est qu'il t'a donné la faveur. Bon, souvent aussi même le mot compassion se tient pour faveur dans la Bible. D'accord ? Donc, c'est très important de le comprendre. Donc nous allons dans une saison où Dieu dit, je relâche le crâne faveur. Ça veut dire que Dieu tourne un regard favorable sur son église. Et chaque fois que Dieu tourne un regard favorable sur toi, l'enfer se déploie contre toi. L'un des signes marquants de la faveur de Dieu sur une personne, ce sont les attaques qui se directionnent vers la personne. Moïse était un homme de grande faveur. Mais avant qu'il ne puisse survivre, beaucoup de personnes sont morts parce qu'on cherchait à la vie de Moïse. Jésus est venu avec la grâce, il a été attaqué. Il a dû être porté, on l'a amené en cachette en Égypte pour préserver sa vie. Mais c'était la grâce, c'est l'opération de la grâce de Dieu au travers de sa vie. Donc quand on parle de grande faveur, on parle aussi de grand combat. N'ayez pas peur dans tous les cas. Chaque combat vient pour révéler la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous devez tout faire pour rester dans la paix. J'ai dit quoi ? Rester dans la prière. Il faut prier, il faut jeûner. Il n'y a pas un jeune au début de l'année qui m'a causé autant de difficultés que de me décider de prendre ce jeune, c'est celui-ci. Je sors de corps affaibli, de tellement de programmes, que vraiment humainement, s'il fallait prendre une décision, c'était de ne pas jeûner. C'était de se reposer et de manger. Mais on ne peut pas commencer une année n'importe comment. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Vous ne pouvez pas commencer une année n'importe comment. On n'a pas de choix. Vous comprenez ? Donc on doit aller dans la prière. Quand Dieu donne une parole, ce qui suit tout de suite, c'est de se mettre dans la prière. Pour pouvoir amener à manifestation la parole que Dieu a adressée. Coopérer avec la grâce. En prière et en jeûnant. C'est très important. Jésus a commencé son ministère dans le jeûne. 40 jours. Si celui qui était la parole, lui-même, descendu du ciel sans péché, doit jeûner 40 jours. Alors qu'il était l'incarnation de la grâce, mon frère. Ne faut pas penser que tu vas réussir la vie simplement comme ça, en mangeant, en mangeant. Non. Non. Les 12 jours qu'on prend là, ce n'est pas une punition. Dis à ton voisin, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition. Non, 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 non. Tu vas me dire. Tu vas me dire. Tu vas me dire, toi-même. J'ai dit en fait, j'ai dit à Dieu. Je ne veux pas être la seule personne à témoigner dans cette église. Chaque membre de cette communauté doit avoir son témoignage. Et ne passe pas un témoignage d'une fois l'année, chaque semaine. Qu'il y ait quelque chose que tu as raconté. De la bonté de Dieu. De la puissance de Dieu. De la faveur de Dieu. De la grandeur de Dieu. Oui. Quelque chose à témoigner. De la main de Dieu. Sur ta vie. Oui. Le Dieu conservait vivant. Et il dit, ce n'est pas en vain que j'ai demandé à la postérité de Jacob de m'invoquer. Invoque-moi au jour de la date. Je te... Clair et net. Clair et net. Dieu te répondra. Cette année, prendra l'orientation que tu auras désirée. C'est pour ça que je veux vraiment te demander. Pendant que nous prions, relâche les entrailles de ton cœur à l'autel de Dieu. Ne formule pas simplement les phrases. Avec ton cœur. Dans le plus grand sérieux. Dans une intimité du lieu secret. De ton cœur. Tu parles à ton père en lui disant, je veux avancer. Que ce soit de ton cœur, véritablement. De ton cœur. Et l'une des choses que Dieu m'a dit, qui conditionne cette faveur, c'est de vivre pour faire sa volonté. C'est-à-dire quoi ? Que un, tu dois te dire, si je sers Dieu, je dois servir Dieu avec tout ce que j'ai. Avec le plus grand sérieux. Vous comprenez ? J'ai dit quoi ? Le plus grand sérieux. Ne prenez pas ça comme une parole orgueilleuse. En disant, si un homme riche vient à l'église tôt et rentre très tard. C'est qu'il a découvert qu'il y a quelque chose d'important que de venir tôt et de rentrer tard. Si j'étais pauvre, vous alliez dire, ouais mais je suis riche et je viens très tôt. Et je pars tard. Il y a quelque chose que j'ai découvert dans le service de Dieu. Il y a, en fait, servir Dieu quand vous le servez vraiment avec engagement de cœur. Il n'y a rien qui vous sublime comme ça. Vous pouvez manger, habiller, tout ça c'est rien. Mais faire la volonté de Dieu. Il y a un état de jouissance que tu ressens jusque-temps ta moelle et pignée. Tu es heureux d'un bonheur que le dictionnaire humain ne peut traduire. Parce que tu es en train de servir celui qui t'a conçu. Ton corps n'a pas de maladie. Tes ennemis n'ont pas de victoire sur toi. Tu penses à quelque chose et tu l'acquiers. Les choses qui t'arrivent ne sont pas seulement celles que tu te demandes, mais ce que le ciel envoie vers toi. Parce que ton cœur aime Dieu. Oui, c'est ça. Servis l'éternel avec son cœur, de tout son cœur. Il dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire que tous les dons que Dieu a mis en toi, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux être utile. Je veux être utile. Je n'ai pas envie d'être un grand homme dans la société. J'ai envie d'être un homme considéré par Dieu. Quand Dieu me regarde, que Dieu considère. Et si Dieu te considère. Si Dieu approuve tes voies, aucun ennemi ne pourra résister. Il dit, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Tous ses ennemis. Que ce type de faveur, cette année, t'accompagne. Au nom du suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amène. Dis encore amène, une dernière fois amène. Que ce type de faveur t'accompagne. De façon puissante. Extraordinaire. Que ce type de faveur t'accompagne. Que tous les mois de l'année, il y ait un témoignage à raconter. Quelque chose à dire. Que l'éternel aura fait par ta vie. Afin que frère, que même ceux qui te côtoient, qui sont tout autour de toi. En te côtoyant, soient admiratifs de la lumière divine. Qui jaillit par ta vie. Dans le nom du suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Que ton coeur soit engagé à servir. A honorer Dieu. A servir Dieu. Tu as encore ton meilleur amène. Et vous savez quoi frère ? Moi, servir Dieu, c'est te servir. Je ne peux pas prétendre. Servir Dieu, si je ne peux pas le servir. Et c'est pourquoi, je manifestais beaucoup de patience. Envers des frères. Et même des faux frères. Parce que je sers Dieu. Si je me dis que tu gagnes. Il me demandera de te donner quelque chose, même les 5 millions. Je vais te donner. Parce que je me dis, en le faisant, peut-être, je vais te gagner. Pour que ton coeur soit droit. Servir Dieu, c'est écouter les autres. C'est mettre à leur disposition. Priez pour eux. Les encourager. Vous comprenez ça ? C'est servir Dieu. Moi, j'étais fils dans l'église là aussi. Et je suis toujours fils de Dieu. Mais j'ai rarement vu. Je vous le dis vraiment en toute humilité. Dieu est mon témoin vivant. Pour que vos yeux et vos oreilles restent purs. J'ai rarement vu un pasteur prendre son argent et donner aux fidèles pour faire des affaires. J'ai toujours vu les fidèles venir donner l'argent au pasteur. J'ai rarement vu le pasteur prendre sa voiture et donner aux gens. Prendre une voiture, pas une, sept, huit voitures, il donne aux gens. Il achète, il donne. De sa propre poche, j'ai rarement vu. J'ai rarement vu un pasteur qui prend la fin d'année, prend son propre argent et sa poche. Et celle de sa famille, il fait des offrandes, il fait plus de 50 millions d'offrandes. En donnant aux collaborateurs. J'ai rarement vu ça. Parce que j'ai servi. Pour moi, servir Dieu, c'est servir mon semblable. Et je n'attends rien en retour. Je n'attends rien en retour. Je n'attends rien en retour. Même si celui qui récupère mon argent, par derrière me crucifie, c'est son problème. Moi, je l'aimerai toujours. Il n'y a pas de pasteur pour la haine dans mon cœur. Il n'y a pas de pasteur. Je sers Dieu. J'ai fait ce que j'ai fait. Vous avez déjà vu le manguer se plaire de ce que tu as mangué la mangue et puis après tu as coupé sa branche. Il y a des gens comme ça, ils viennent, ils me manguent. La manguer, il me manque de manguer. Après, ils cachent une branche et ils s'en vont. Ils sont méchants, mais la manguer va toujours être généreuse. Je suis un arbre planté par Dieu. Amen. Amen. Je suis un arbre planté par Dieu. Je continue mon travail. Amen. Je pente le fruit. Amen. C'est ça. Nous devons rester dans la prière. Donc, frère, ce temps de prière que nous avons mis à part, c'est pour ça. Vivons Dieu authentiquement. Provoquons la faveur de Dieu. J'ai dit bien, provoquons la faveur de Dieu. J'ai dit quoi? Provoquons la faveur de Dieu. Je te parlerai de comment est-ce que ça se passe. Tu peux provoquer la faveur. Tu peux amener la main de Dieu à surpasser la tête des autres et se poser sur ta tête. Parce que tu auras posé des actes et des attitudes qui vont déclencher la faveur de Dieu. Frère, ma soeur, c'est possible. Amen. C'est possible. Je me suis dit, moi, maman, je n'aurai aucun regret quand je vais quitter la terre pour aller au ciel. Aucun. Quand je rencontrerai Jésus, je lui dirai, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai donné tout ce que j'avais. Tout ce que je pouvais. J'ai fait 18 heures de vol, 27 heures de vol, atterri à l'aéroport, courir, aller au programme, prêcher, prêcher. Fatigué de corps, mais toujours plus fort que jamais. Que la passion de Dieu ne t'inquiète pas. Seul le jeûne et la prière te donnent ce type d'attitude. L'engagement. Un cœur pur. Un cœur pur. Personne de vous ne peut dire depuis qu'on marche ensemble. Ce pasteur a abusé de moi. Personne. Il n'a pris mon argent, il est venu, il ne m'a fait jamais. Personne ne peut dire ça. Personne. Personne. Je ne suis pas passé depuis hier. Personne. Je dis en direct. Servons l'éternel avec notre cœur. Donc, passons le temps dans la prière. Vraiment, j'ai mis son devant Dieu. Il y a des choses qui ne doivent pas continuer dans ton cœur cette année. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses vraiment, il y a des résolutions que tu dois prendre fermes. De façon ferme. En disant là, vraiment, je veux passer en notre palier. Et ces résolutions commencent par la séparation d'avec certaines personnes. Tant qu'Abraham n'a pas quitté l'autre, jamais Abraham n'entrira dans ce que le ciel lui a réservé. La séparation avec certaines personnes. Ne marchez pas par émotion. Ne marchez pas par conviction. Amen. Donc, c'est très, très important. Très, très important. Nous sommes contents pour ce que Dieu est en train de faire. Et en tant que passeur, je suis très content et très fier de chacun d'entre vous. Je vous lis cinq passages. On va juste lire et Dieu vous parle dans chaque passage. Jeunesse 4, verset 4. Lisons ensemble. Alors, je vais lire. Regardez. Abel, de son côté, fit une des premiers nés de son troupeau. Et de leur graisse. L'éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur... Donc, il y a eu une faveur qui a eu une faveur qui a été provoquée par quoi ? Par l'offrande d'Abel. Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur Abel et sur son offrande. Je ne sais pas pour certains. Je ne sais pas pour certains d'entre vous, vous savez depuis combien de temps je prêche l'évangile à Abidjan ? J'avais une idée ? J'avais une idée ? Mais en 5 ans, on voit beaucoup de choses. Et Dieu nous donne d'être debout. C'est la grâce. Que cette grâce et la longévité reposent sur toi au nom suprême de Jésus. Qu'est-ce que soit ton partage ? Genève 39, verset 21. Genève 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur au chef de la prison. C'est-à-dire même en prison, Joseph a eu de la faveur. Même en prison. Parce que vous savez que vous pouvez perdre votre vie en prison, on est prisonné pour vous tuer. Mais arrivé en prison, il a trouvé la faveur. Même en prison. Que dans tous les moments de ta vie, dans tout ce que tu traverseras, Partout où tu seras, la grande faveur de Dieu t'accompagne cette année dans le nom suprême de Jésus. Exode 2, verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et eut compassion. Ce mot compassion veut dire aussi faveur. Il eut compassion. La souffrance des enfants, il dit non, je ne laisserai pas. Ces enfants-là, je ne vais pas laisser. On aura le temps d'expliquer pourquoi Dieu peut t'accorder sa faveur. Parce qu'on a l'un des mauvais enseignements, Révé, qu'on a donné. Révérend, écoutez-moi bien. Un révérend dernier, écoutez-moi ici, regardez-moi. Un des mauvais enseignements qu'on a donné. Vous me regardez là-bas, c'est ici. C'est vrai que la technologie nous embrouille souvent un peu. L'un des mauvais enseignements qu'on a donné, c'est qu'on a dit que la faveur est imméritée. C'est vrai que nous la prenons de façon imméritée. Mais il y a toujours un fondement de la faveur. La faveur n'est jamais déclenchée accidentellement. Il y a toujours un fondement qui fait que la faveur, quand elle atterrit chez nous, devient la conséquence d'un mérite. Parce que celui qui hérite de son père, on ne va pas dire qu'il n'a pas eu de mérite. Le père a travaillé et ça revient à son fils. Donc ce qui tombe entre les mains du fils, c'est la conséquence d'un travail préalable. Donc la faveur n'arrive jamais comme ça. Il y a toujours une raison pour laquelle elle est déclenchée. Les enfants d'Israël ont trouvé faveur, compassion aux yeux de Dieu, à cause de la parole qui avait été donnée à Abraham. Ils seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Si ce n'était pas ça, ils allaient mourir là-bas. Mais toi, ton cas est différent. À cause de ce que Dieu a parlé à Abraham, je te donnerai de trouver compassion à ses yeux. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Voilà quelqu'un qui est parti en fuyant et qui revient avec une haute considération aux yeux des Égyptiens et aux yeux du peuple. Alors que c'est le même Moïse qu'on a demandé, toi là, toi là, qui t'a établi, juge entre nous. Mais quand il est revenu là, les choses ont changé. Les choses, c'est-à-dire à ton dégât, changeront. Donne-moi ton meilleur, Amen. La considération que les gens ont pour toi va changer. Dis encore Amen. Parce que Dieu te donne de trouver grâce à ses yeux. Dis encore Amen. Maintenant, je refuse que cela soit vide. Regarde le dernier point, Exode 12, verset 36. Exode 12, verset 36. Regarde ce qui se passe. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendent à leur demande, ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc, il ne faut pas seulement une grâce, une grâce à la pauvreté. Non, ta grâce là, Dieu donnera que cette grâce déclenche la richesse. Tes affaires vont marcher. Tes entreprises vont prospérer. Tu auras la promotion. Tu seras gardé. Tu seras favorisé. En le nom suprême de Jésus. C'est ça ton partage et c'est ça ta mention. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Ça, je vous dis quelque chose qu'on ne vous dit pas souvent. Parce que c'est très profond. Révérend invite, révérend denier, révérend asseoir, révérend comment ? Écoute-moi bien, écoute-moi attentivement. Révérend cancère. Quand j'énonce mon sujet de prière au trône de la grâce, ce n'est pas forcément ce sujet de prière que Dieu exauce. Je viens devant le trône et je commence à prier pour le révérend cancère. Père bénisse sa famille, protège-le. Dieu va tenir compte de ma prière. Mais parce que je prie comme ça, il y a des choses qui m'arrivent. Donc, il faut bien comprendre que les sujets de prière qu'on énonce ici, il n'y a plus que ça qui seront répondus à ton égard. Quand Job a commencé à prier pour son ami, Dieu l'a restauré. Est-ce qu'il a demandé la restauration ? Non, il a prié pour ses amis et Dieu l'a restauré. Donc, il y a des choses qui se passent dans ta vie parce que tu pries. Et ce n'est pas forcément parce que tu as prié pour ça que ces choses se passent, mais ça se passe parce qu'en priant, tu déclenches une atmosphère favorable à la manifestation des décès surnaturels de Dieu à ton égard. Donc, attends-toi aux choses que tu n'as pas demandées. Ah oui, 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 Dieu ne te donne pas seulement ce que tu demandes. Attends-toi aux choses que tu n'as pas demandées. Tu peux être en train de prier comme on va prier tout à l'heure et une idée arrive, une stratégie t'est donnée. Je te montre quelque chose de particulier parce que la prière en fertile. Vous voyez, la rencontre de notre esprit avec le Grand Esprit, le Saint Esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix te soient multipliées. Douze jours de prière. Douze jours. J'ai pris de tout mon cœur que tu fasses le sacrifice de ton transport, de ton déplacement. Douze jours à l'hôtel. Usant de violence en disant, Dieu, je possède cette année, je ne recule pas. Douze jours. Ce n'est que douze jours. Ce n'est que douze jours. Douze jours d'excellente fidélité. Je possède cette année, je ne recule pas. Je paierai le prix, je ne recule pas. Tu es en jeûne, tu es investi pour ton futur, je ne recule pas. Je prie. La nuit quand le Seigneur te lève, tu te lèves, tu prie. Tu prie, tu lis ta Bible, tu es en train d'investir. Je te garantis. Les choses qui vont t'arriver, c'est inhabituel. Donc prends ça vraiment très au sein. D'accord ? Prends ça très au sein. Dans tous les cas, si tu veux avoir une histoire avec Dieu, tu es obligé de prendre le temps de prier et de gêner. Très au sein. Sans laquelle aucune histoire avec Dieu n'est jamais écrite. Jamais. Sans ça. Il faut le gêner, il faut la prier. Que Dieu bénisse. Sous-titrage ST' 501